Bonjour et heureux de vous retrouver, même à distance. Bernard Delgerie m'a proposé un défi, celui de vous donner six conseils sur le sujet transition écologique et cela en six minutes. On va essayer de s'accrocher une minute par conseil, donc ça va être un peu rapide. Premier conseil c'est faites très attention à tout ce que vous dites sur le sujet de la transition écologique parce que vous risquez de vous faire démentir. On a beaucoup dit, pour prendre quelques exemples, que la forêt française recule, c'est faux. On a longtemps mis en garde contre l'utilisation du papier et il fallait préférer le numérique. On voit maintenant que le numérique c'est 4% des gaz à effet de serre. On focalise sur le véhicule thermique et on oublie de dire que le textile ça représente, d'après les calculs, jusqu'à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y a un certain nombre de sujets comme celui-là, plus les décitations. Je suis effaré de voir une phrase comme « quand les abeilles disparaîtront, il ne restera que quatre années à l'humanité » attribuée à Einstein ou Châteaubriand qui dirait « les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». Personne n'a jamais dit ça. Donc voilà, faites juste un petit peu attention parce que sinon ça risque de faire mal en retour. Deuxième conseil, comprenez bien les attentes de l'opinion publique parce que là aussi, on fait dire énormément de choses aux sondages. Je vais juste prendre un exemple. Pendant quelques années, j'étais administrateur de Fairtrade, Max Avelard, et sur le commerce équitable, quand on voit les sondages, on s'aperçoit que 95% des Français disent avoir une bonne opinion du commerce équitable. 90% disent « je pratique le commerce équitable ». Et quand on regarde le chiffre d'affaires du commerce équitable en France, c'est à peine 15 ou 20 euros par foyer, c'est-à-dire rien. Donc, regardons plutôt les comportements plutôt que les déclarations. On sait qu'il y a un gouffre entre le déclaratif et le comportemental. Troisième conseil, dans la communication, faites attention à la bonne compréhension des objectifs, de communication. Parce que comme on a peu de temps dans les métiers de la communication, on se contente bien souvent d'informer, de transmettre des informations. Et on sait qu'informer, transmettre une information, ça n'a jamais suffi à soi seul à modifier un comportement. Donc, il y a des techniques, il y a différentes étapes dans la conception des actions de communication. Il ne faut pas oublier que la communication comportementale n'a souvent rien à voir avec la communication visant simplement à transmettre une information. Quatrième conseil, soyez exemplaire dans vos actions de communication. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement de lutter contre le greenwashing et de faire attention au message, mais qu'il faut également prendre en compte l'ensemble des supports de communication par une approche d'éco-sociocon-conception des actions de communication. Attention à la relation avec les fournisseurs, fournisseurs et sous-traitants. Attention à la diversité des publics, attention aux stéréotypes. Donc, il y a un ensemble de questions. La communication responsable, ce n'est pas seulement la communication sur la responsabilité, c'est l'ensemble d'un processus qui prend aussi en compte l'amont et la balle des actions de communication. Cinquième, bien évidemment, attention à la crise. On est malheureusement encore en pleine crise Covid. Moi, j'étais effaré quand j'ai regardé les cartographies sur les risques qui étaient prévus en 2019. Le risque pandémie était dans les risques cartographiés les plus importants pour l'année à venir, que ce soit en termes d'intensité et en termes de durée. Et les trois pays qui ont le plus prévu la pandémie, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire parmi les trois pays qui ont été les plus frappés. Donc, attention à ne pas s'en tenir simplement au signaux d'alerte. Il y a tout un dispositif à prendre en place qui est en fait beaucoup plus léger qu'on l'imagine. Et puis, ce que nous apprend aussi la crise du brisole, c'est que tout ce que vous dites, même si c'est vrai, sera remis en question. Donc, attention extrême aux stratégies d'alliance, le meilleur porte-parole d'une collectivité, d'une institution publique en crise. C'est souvent autre chose qu'elle-même, c'est souvent les alliés qui disposent de plus de crédibilité que vous ne pouvez en avoir. Et puis, sixième et dernier conseil, c'est attention à la communication sur des sujets comme dérèglement climatique, parce qu'on est souvent dans une communication qui est beaucoup trop contraignante, une communication qui fait peur, une communication linéaire, une communication incantatoire. Donc, question de retrouver une communication qui donne envie. Moi, j'ai toujours en référence le célèbre discours de Martin Luther King, « I have a dream », qui ne raconte pas le cauchemar qu'il peut avoir, il raconte le rêve qu'il a pour l'Amérique. Donc, voilà, ne nous trompons pas de combat. Le combat, il n'est pas contre le dérèglement climatique. L'ennemi n'est pas le CO2. Avant tout, on se bat pour un objectif qui donne envie aux gens de se mobiliser. On se bat pour un air plus pur, des produits plus sains, un mode de vie moins stressant. Et quand on sera d'accord, et on sera forcément d'accord sur ce type d'objectif, le dérèglement climatique, il apparaîtra pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un moyen au service d'un objectif. Et s'il vous plaît, arrêtons de mettre la neutralité carbone dans les objectifs principaux de cet objectif radieux de notre humanité. Il y a peut-être d'autres combats à envisager. Voilà, je vous remercie. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada